Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau nail art comme d'habitude. Comme vous le voyez, il est assez simple, c'est le style de nail art que je fais pas mal en ce moment. Et donc on passe au matériel et vous aurez besoin d'une base coat, un vernis noir transparent, un vernis bordeaux, un vernis blanc, un top coat, du stripping tape, de la peinture blanche, un pinceau fin et des bâtonnets. Évidemment, comme d'habitude, je commence mon nail art en appliquant une couche de ma base coat. Et ensuite, sur mon majeur, mon annulaire et mon pouce, je vais appliquer qu'une seule couche de mon vernis noir transparent. Et sur le reste de mes ongles, c'est-à-dire mon index et mon auriculaire, je vais appliquer deux couches de mon vernis bordeaux. La première couche, toujours fine et la deuxième, plus épaisse, ça va permettre d'éviter les bulles et ça va sécher beaucoup plus rapidement. Je nettoie évidemment mes contours comme à chaque fois avec un bâtonnet enroulé de coton et du dissolvant. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de galérer à appliquer mon stripping tape. Donc j'ai fait sous la forme de triangle et après, je vais appliquer mon vernis blanc tout en haut de mon ongle et mon vernis bordeaux tout en bas de mon ongle pour faire une espèce de French manicure. Je n'oublie pas de bien plaquer le stripping tape pour pas que ça coule en dessous et j'enlève tout de suite le stripping tape et je n'attends pas que ça sèche. Ensuite, je vais prendre mon pinceau fin avec de la peinture blanche et là, je vais faire le contour de mon vernis bordeaux que j'ai mis tout en bas de mon ongle. Et après, je vais faire un autre triangle en haut de mon ongle mais cette fois-ci beaucoup plus fin et j'en fais également un deuxième juste au-dessus. Après, je vais faire un autre triangle mais de l'autre sens. Enfin, c'est assez compliqué à vous expliquer, je vous laisse regarder les images, c'est plus simple et beaucoup plus parlant. Pour faire toutes ces formes géométriques, je peux toujours m'aider de repères. Je vous conseille d'utiliser de la peinture bien diluée, ce sera beaucoup plus facile à travailler. Et au niveau de la tenue, ça tient tout aussi bien qu'un vernis classique. Bref, comme vous pouvez le voir, je continue à faire des formes géométriques mais cette fois-ci que je remplis en blanc. Après, j'ai encore pris mon dotting tool pour faire des petits points. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez symétrique, après vous pouvez toujours changer si vous n'aimez pas. Et à la fin de mon nail art, j'ai trouvé que le triangle blanc que j'avais fait au tout début n'était pas très joli donc j'ai mis du bordeaux à la place. Et voilà, je termine enfin ce nail art en appliquant mon top coat. Je n'oublie pas de le mettre évidemment là où j'ai mis de la peinture, c'est très important sinon ça partirait avec de l'eau. Et comme j'ai utilisé du bordeaux, je fais très attention en appliquant le top coat parce que c'est une couleur qui bave très facilement. Voilà, ce nail art est fini, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et donc je pense pour un nouveau nail art. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501